Pourquoi abandonnons-nous nos rêves ? Il y a de fortes chances que vous ayez déjà abandonné un objectif. Et si vous lisez ceci, vous êtes à la recherche d'un moyen de contre-attaquer et de retrouver votre meilleur niveau. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Motivation Mania et aujourd'hui je vais te donner 10 raisons pour lesquelles nous abandonnons et 10 façons d'y remédier immédiatement. Mais avant de commencer, c'est important pour moi de te demander de t'abonner et de me montrer ton soutien dans les commentaires pour continuer chaque semaine de recevoir des vidéos motivantes, inspirantes et qui te feront réaliser tes rêves. Nous avons tendance à juger le succès au jour le jour, ne pas voir la situation dans son ensemble, un exemple parfait et de ne pas voir la forêt derrière l'arbre. Nous lions également nos rêves à une validation externe qui ne sera jamais assez motivante pour continuer. Nous fixons ces objectifs énormes sans tenir compte du temps qu'il faudra pour les atteindre, ni acquérir les nouvelles compétences nécessaires pour y parvenir. Ainsi, nous jetons l'éponge lorsque les choses deviennent difficiles. Les raisons pour lesquelles nous abandonnons sont plus subtiles. Voici les raisons pour lesquelles nous abandonnons et comment y remédier. Nous abandonnons parce que nous manquons de persévérance. Le manuscrit de Ted Geisel a été rejeté par 27 éditeurs différents. Il l'a presque brûlé, il a essayé une fois de plus sous le nom de plume Dr Zeus. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. La persévérance et la détermination à faire tout ce qui doit être fait malgré les défis. La plupart des gens en manquent, souvent parce que nous n'avons jamais eu à nous salir les mains et c'est pourquoi nous abandonnons. Pour y remédier, vous devez développer votre persévérance. Commencez par poursuivre vos intérêts, entraînez-vous pour être compétent, connectez-vous à un objectif plus élevé, cultivez l'espoir et obtenez une communauté sérieuse. Numéro 2. Nous abandonnons parce que nous sommes coincés dans notre zone de confort. Une zone de confort est une situation où l'on se sent en sécurité et à l'aise. La plupart des gens abandonnent car ils ne sont pas à l'aise avec l'incertitude d'être en dehors de leur zone de confort. Cependant, la croissance et le succès ne sont possibles que lorsque vous sortez de votre zone de confort. Quand vous pouvez accepter de vous sentir mal à l'aise lorsque vous essayez quelque chose de nouveau. Malheureusement, la plupart des gens ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Pour y remédier, commencez par recalibrer votre réalité, faire les choses de tous les jours différemment. Ensuite, prenez votre temps pour prendre des décisions. Ralentir vous met mal à l'aise, vous poussant hors de la zone. Enfin, faites-le par petites étapes, car cela prend du temps. Numéro 3. Notre discipline s'évapore. La discipline, c'est faire ce qu'il faut pour soi malgré les circonstances. C'est pratiquer la maîtrise de soi, aller de l'avant même lorsqu'il serait plus facile d'abandonner. La plupart des gens qui jettent l'éponge manquent de cette ténacité. Cultiver l'autodiscipline vous aide à contrer l'habitude destructrice d'abandonner. Commencez par éliminer les tentations, mangez sainement et régulièrement, changez votre routine, récompensez-vous pour les petites réalisations et apprenez à vous pardonner. Numéro 4. On abandonne quand on ne croit pas que c'est possible. Le manque ou la perte de conviction que nos rêves peuvent se réaliser est une raison courante pour laquelle nous abandonnons. Au départ, nous croyons que notre rêve est réalisable, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous soyons confrontés à la réalité. Les défis, les obstacles et le temps que cela prendra sont des tueurs de croyances. Et le manque de croyances est un tueur de rêves. Cependant, ces défis ne devraient que renforcer votre détermination. Contre-attaquer en gagnant d'abord dans votre esprit. Gagner dans votre esprit développe le courage et la résilience pour réussir. Numéro 5. Nous souffrons d'un manque de concentration. Une autre raison pour laquelle nous abandonnons, c'est parce que nous sommes facilement distraits par de nouvelles choses. Nous manquons de concentration. Un rêve ou un objectif final requiert de l'attention. Une attention constante, mais la liste des distractions est interminable. Si vous êtes facilement distrait par des choses peu pratiques, il n'y a aucune excuse. Pour passer à l'offensive, réduisez vos choix et éliminez vos distractions. Si vos raisons de ne pas vous concentrer sur vos objectifs sont plus exigeantes, par exemple pour garder un toit au-dessus de votre tête, essayez de réserver une heure ou deux par jour pour travailler sur vos objectifs et uniquement sur cela. Numéro 6. La peur de l'échec. La peur de l'échec ressemble plus à de l'autosabotage. Elle est ancrée dans la peur du rejet par les autres, famille et amis, et non dans l'échec en lui-même. De plus, c'est handicapant. Cela vous fait arrêter de prendre des risques et vous douter de vous-même. Vous avez pour résultat de faire des choses qui sont sûres et renoncer ainsi à vos rêves. Pour surmonter la peur de l'échec, visualisez les obstacles, réfléchissez de manière plus appropriée, analysez tous les résultats potentiels et envisagez le pire des scénarios. Enfin, ayez un plan d'urgence et oubliez ce que les gens penseront de vous. Numéro 7. Aversion aux pertes. Imaginez ceci. Une collègue propose de lancer une pièce. Si elle tombe sur face, elle vous donnera 20 euros. Cependant, vous devrez vous séparer de 20 euros si cela tombe sur pile. Accepteriez-vous le pari ? Probablement pas. La récompense doit être le double du montant que vous perdrez. C'est l'aversion aux pertes. C'est-à-dire que la douleur psychologique de perdre est le double du plaisir de gagner. La plupart des gens abandonnent car ils ne veulent pas perdre. Évitez le pire scénario et considérez comme plus bénéfique que gagner. Vous devez vaincre le biais cognitif d'aversion aux pertes et développer une volonté de gagner. Réfléchissez à la raison pour laquelle vous hésitez et effacez chacun de ces obstacles. Numéro 8. Vivre dans un environnement rempli de négativité. La négativité est nocive et contagieuse et la plupart des gens abandonnent car des gens négatifs les entourent. S'entourer de personnes ayant des croyances limitantes tuera vos rêves. Plus rapidement que n'importe laquelle des autres raisons de cette liste. Pour y remédier, il faut couper les personnes toxiques et s'entourer de personnes positives. Numéro 9. Mauvaise gestion du temps. Le manque de temps est une excuse quotidienne que nous trouvons lorsqu'on nous demande pourquoi nous avons abandonné. Parlez à certains de vos collègues des raisons pour lesquelles ils ont abandonné. Il y a de fortes chances que le manque de temps soit l'une des nombreuses raisons. Cependant, il s'agit d'une mauvaise gestion du temps et non d'un manque de temps. Nous passons du temps sur des tâches inutiles. Du temps que nous devrions passer à acquérir de nouvelles compétences et à travailler sur nos objectifs. Pour surmonter cela, vous devez établir un calendrier et vous y tenir. Il faut prioriser et fixer des limites. Numéro 10. Nous en avons marre de la répétitivité. Pour réaliser vos rêves ou acquérir ce que vous désirez, vous devez répéter tout ce que vous faites quotidiennement. Imaginez frapper mille fois un chêne avec une hache. Si vous le frappez à mille endroits différents, vous ne le ferez pas tomber. Mais frappez-le mille fois au même endroit et vous le ferez tomber. La répétition réduit la libération de dopamine et vous n'êtes plus enthousiasmé par ce que vous faites. Ainsi, vous jetez l'éponge alors que vous recherchez l'excitation. Cependant, nous devons être à l'aise avec la répétitivité pour arriver à nos objectifs. Essayez de changer la façon dont vous effectuez les tâches pour éviter le risque d'ennui. Changer d'espace de travail ou travailler dans un café ou un espace de travail partagé pourrait aider. Changer d'air pour maximiser vos résultats. Si tu as regardé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu as vraiment envie de ne plus abandonner tes projets. Dis-moi en commentaire laquelle de ces raisons te donne le plus de mal à te surmonter. Sous-titrage Société Radio-Canada